Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, d'après vous, est-ce que le christianisme est meilleur que les autres religions? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de vous abonner, de partager. N'oubliez pas de soutenir notre projet. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Il y a quelques semaines, j'ai vu sur TikTok un clip d'un prêtre catholique romain qui s'exprimait sur l'islam en son nom personnel. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce prêtre affirmait qu'il préférait Jésus à Mahomet. Il n'y a pas de surprise ici. Sa raison était que Jésus prêchait un message d'amour et Mahomet un message de soumission. Et cette affirmation m'a mis hors de moi-même. Ça ne se dit pas des affaires comme ça. J'ai voulu enregistrer une vidéo immédiatement pour le dénoncer, pour dénoncer cette affirmation, mais je me suis vite rendu compte que c'est difficile de donner un bon exposé en 30 secondes. J'ai laissé faire. Quelques jours plus tard, le même prêtre a enregistré une nouvelle vidéo sur TikTok pour se défendre et d'affirmer que ses propos n'étaient pas islamophobes. Alors, je vais profiter de ma réflexion hebdomadaire pour affirmer que, oui, c'était profondément islamophobe ce qu'il a dit. Il a répété les mêmes vieux clichés qui nourrissent la division entre les deux groupes, entre les deux religions, qui nourrissent cette idée que s'il y a des affrontements et de la guerre, c'est de leur faute, ce n'est pas de la nôtre. Les mots que nous utilisons ne sont pas neutres, sont très rarement neutres. Amour et soumission n'ont pas la même charge émotive. En disant que les chrétiens sont du côté de l'amour, on dit qu'ils sont bons, ouverts aux autres, éclairés. Et lorsqu'on associe la soumission à l'islam, on fait appel à l'absence d'une capacité de réfléchir pour soi-même, de droits individuels. On établit que ces gens-là doivent suivre aveuglément leurs leaders religieux. Cette conception de la religion, je crois, ne vise pas à la recherche de Dieu, à la recherche du divin dans notre monde, mais une justification politique et sociétale. De nos jours, on blâme beaucoup la religion pour l'existence des guerres et de la violence au XXIe siècle. Et oui, il y a des franges extrémistes et radicales dans toutes les religions, et Dieu sait que les chrétiens en comptent beaucoup. Absolument. Cependant, j'aimerais que la politique cesse d'instrumentaliser la religion pour arriver à ses fins. Par exemple, dans le mouvement qu'on appelle des camionneurs, mais lorsqu'on s'y attarde un peu, on voit très bien que c'est un mouvement d'extrême droite financier par des organismes hors du pays. On voit un peu partout la présence de Jésus qui est utilisée pour défendre leur position. Et pourtant, Jésus n'a jamais rien dit sur la santé publique, sur la vaccination, les masques, les mesures sanitaires. Ça n'a aucun lien. Il a seulement parlé de protéger les personnes vulnérables, de nourrir les pauvres, d'aider les personnes en difficulté. Bref, je déteste l'arrogance de plusieurs chrétiens qui sont convaincus qu'ils et elles sont supérieurs et qu'ils ont nécessairement raison sur les autres. Je déteste ce manque d'humilité qui nous empêche d'apprendre les uns des autres de se mettre au défi les uns les autres. Je déteste ces leaders religieux qui priorisent le pouvoir et leur position à la recherche du savoir, à la recherche du divin un peu partout à travers notre univers. Voilà mon point de vue qui ne s'explique pas en 30 secondes. Je sais que c'est toujours plus facile de sursimplifier, je pourrais dire, en quelques lignes, en quelques mots et d'affirmer que nous avons raison et qu'ils ont tort et qu'ils sont la cause de nos problèmes. mais en tant que disciples de Jésus, je crois que nous sommes appelés à des standards plus élevés dans ce genre de conversation, dans ce genre de débat. Nous sommes appelés à faire mieux, à aller au-delà de ce qui est facile, d'une certaine paresse intellectuelle. D'ouvrir nos oreilles, de condamner ce qui est condamnable et d'apprendre de ce qui est bon. Encore une fois, merci de m'écouter. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette grande communauté qu'est l'Église Sainte-Claire qui se décline par des services religieux, par des vidéos, par une présence sur les médias sociaux. Merci de votre appui. J'espère vous revoir. J'espère être en contact avec vous d'une manière ou d'une autre très bientôt. D'ici là, continuez de faire attention, continuez de protéger votre santé. Bonne semaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada